La femme congolaise a été complètement oubliée, mais elle continue à marcher la tête haute. Le modèle Pandi, en fait, c'est le modèle qui a été développé pour la prise en charge holistique des survivants des violences sexuelles. Ce modèle comprend quatre grands piliers, c'est-à-dire le pilier médical, le pilier psychosocial, le pilier juridique judiciaire et la réinsertion socio-économique. Je pense que c'est de notre obligation, nous comme femmes, comme mères, parce que c'est nous qui voyons la génération des enfants qu'on est en train de mettre au monde. Qu'est-ce que les enfants vont devenir demain ? Nous qui donnons cette vie, nous ne pouvons pas être d'accord avec la guerre, avec des actes qui détruisent la vie. Nous ne pouvons pas être d'accord avec les personnes qui déshumanisent, qui veulent nous faire perdre notre humanité. Gardons notre humanité, restons solidaires, surtout, surtout cette solidarité des femmes entre elles, parce que c'est ça qui va nous aider à aller de l'avant, à mettre fin à toute cette impunité. Parce que si les autres ne veulent pas se battre pour nous, nous pouvons le faire pour nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501